Comment va-t-on faire ? Tu reviens tout ici et moi, je ne peux pas se voir. C'est pas grave. Oui, mais il est en France. Comment ça ? Ah non, il faut que tu ailles tout. Alors, vas-y. Ok, alors on va commencer. D'abord, bonsoir. Désolée pour les petits problèmes techniques, mais bon, c'est toujours comme ça. On a beau vouloir prévoir, et il y a toujours les petits embêtements, mais bon, c'est pas grave. Attends, bonsoir. Non, tu ne peux pas le mettre, c'est comme ça. Ça va. En Facebook, tu peux le mettre. D'accord. Tu voudras. Mais la truc s'il y a derrière, c'est bon. Comme ça ? Salut ! Ça va ? Ça va ? Alors déjà, on voudrait remercier Charles Benvili, qui n'est pas là. Ou en couple ? Voilà, ici, là. Qui n'est pas là, mais avec qui on a organisé ce partenariat de ce séjour à ELA. Et l'année dernière, on était avec lui. Et c'est mon mari qui m'a dit, tu ne veux pas qu'on essaie d'organiser un truc avec Charles ? On essaie de faire quelque chose. Et bien, au Hachem, voilà, ça s'est fait. Charles, ça fait plus de 10 ans, 12 ans que je le connais. C'est une personne extraordinaire, qui est très maître, qui est très honnête, qui est très droite, qui est très plein de vie au Hachem. Et franchement, on a été enchanté de pouvoir organiser ce séjour avec lui. Et j'espère, Bezra Tachem, que vous avez profité au maximum. Alors, c'est ce que je dis toujours dans les séjours, parce qu'au Hachem, avant, mon premier séjour, c'était à Oumann. J'avais fait... Alors, ce n'était pas lui qui l'avait organisé, mais c'était ma première couple. C'est comme ça que j'ai connu. Et c'est ce que je dis toujours. Dans les séjours, en fait, tout dépend de la manière dont on appréhende la chose. C'est-à-dire qu'on peut ressortir de là et se dire, c'était nu, je m'attendais à autre chose, pourquoi c'était comme ça, j'avais un autre truc dans ma tête, parce qu'on n'arrive pas à faire avec plein d'ignonneux, plein d'imagination, de fantasmes, de ce qu'on aurait pensé que ce soit. Ou bien se dire que, déjà, Baruch Hachem, vu la période à laquelle on est, c'est déjà un miracle de se retrouver à Elad, avec un temps qui est... Au rendez-vous, il est exceptionnel le temps, la matinée, trop chaud, une trop froid. Et qu'en fait, on va essayer de profiter au maximum de ce séjour le mieux possible avec les données qu'on a et vraiment se détendre. C'est le but, on va essayer de vous donner le maximum au niveau des conférences, vraiment du développement personnel à travers la Torah. Il y aura aussi des cours sur le couple, d'accord ? Et entre autres, c'est aussi beaucoup par rapport à la situation actuelle. En fait, comment garder sa simcha, comment relever les défis. Et voilà, c'est le premier cours qu'on va faire. Alors, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez nous demander. Il y a un groupe qui a été ouvert. Si vous avez besoin d'autre chose, Charles, il est disponible aussi, des choses que nous, personne, on ne peut pas répondre. Parce que nous, on est venu surtout donner et apporter le côté, on va dire, genre l'utile à l'agréable. Nous, on était là l'année dernière et franchement, c'est très sympathique, c'est copieux, c'est bon, c'est sympathique. Le thé est très sympa. Je ne sais pas si vos chômes, elles donnent aussi sur la piscine et sur la mer. Mais voilà, c'est franchement très agréable. Tu veux dire quelque chose ? D'abord, je veux dire bienvenue à tous. D'accord. Et bon, ça nous fait plaisir aussi de partager ces moments-là ensemble. Au niveau du timing, là, on a la salle jusqu'à 19h ce soir. Donc, il nous reste à peu près encore 45 minutes pour déjà introduire le premier sujet. Et également, après, on ira manger. Et puis, il y aura encore des cours demain matin, demain soir, le thème qu'on va aborder ce soir. En fait, c'est vraiment un cours d'introduction parce qu'a priori, lorsqu'on a affaire à des défis, puisque le mariage est d'abord et avant tout un défi. On a quelquefois des épreuves lorsqu'on est amené à se rencontrer. Et forcément, parce qu'on est différent. Il y a marqué que dans la paracha de Bereshit, il y a marqué que Hachem a dit lui-même, « L'autor vient de l'adam nevado » et c'est l'eau, « Eserkenegdo ». « Eserkenegdo », c'est effectivement quelqu'un qui va aller… C'est une aide, mais qui va, pour l'aider, être son opposé. C'est tout un programme parce qu'aujourd'hui, on cherche à chaque fois quelqu'un qui est notre alter ego. C'est un très mauvais mot, alter ego. Ce n'est pas du tout en rapport avec ce que la tour elle nous dit. C'est vraiment quelqu'un qui est opposé. Et en fait, l'opposition, finalement, elle est bénéfique. Et ce n'est pourtant pas, de prime abord, ce qu'on ressent lorsqu'on est en face d'une opposition. Juste, quand le Yetzirara a été créé, Akash Baruch Hu a dit que ce jour-là où il a été créé, il a vu la création, il a dit « C'est Tov Meod ». Et l'Akmar a dit « Mais comment le Yetzirara, tu l'appelles Tov Meod ? C'est le Yetzirara qui va t'inciter à ne pas manger kachère, à ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, qui va te dire du Lashonara, etc. Comment tu l'appelles Tov Meod ? » Et les Chachamim, ils disent que ce n'est pas le Yetzirara lui-même qui est Tov, mais c'est l'opposition du Yetzirara qui est Tov. Parce que quand le Yetzirara, il vient en opposition, c'est une islamnout, c'est une occasion, c'est une opportunité pour que nous sortions le meilleur de nous-mêmes. C'est par l'opposition qu'on sort le meilleur de nous-mêmes. C'est comme quelqu'un, il va à Kheder Khochère, pour celui qui veut, il y a une salle de sport ici d'ailleurs, une salle de musculation, c'est qu'il va à Kheder Khochère, pour devenir musclé, il faut qu'il ait une résistance. Et plus il y a de la résistance, et plus il aura les biceps, les triceps, les pectoraux, ils seront gonflés, il va gagner en puissance. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Et surtout, et puisque c'est le sujet qui nous réunit ce soir, enfin, pas ce soir seulement, mais tous ces jours, c'est au niveau des familles, au niveau du couple, pas seulement au niveau de l'épouse, mais aussi au niveau des enfants, des petits-enfants, etc. Et on a affaire à chaque fois à des oppositions, des choses qui ne nous plaisent pas forcément, qui nous déplaient de prime abord. Et en réalité, à Khedosh Baruch Hu, on se demande, mais pourquoi Hachem, tu nous envoies ces choses-là ? C'est vrai, on ne dirait pas que c'est fait pour moi, finalement. Et bien, la Torah nous dit, c'est calculer exactement en fonction de ce qu'on est, pour effectivement se relever. En fait, comme j'ai écrit le titre, c'est relever le défi pour révéler la meilleure version de soi-même, et pour se relever d'ailleurs. Et voilà, on va laisser mes amis me parler, et puis après, on va développer un petit peu avec la paracha de cette semaine. Alors, je ne vais pas m'attarder spécialement sur le couple. Je vais traiter un petit peu de tout, parce qu'on a les défis du couple, on a les défis de la famille, on a les défis de la paracha, on a les défis, nous, par rapport à nous-mêmes. Déjà, à travers le marron, on apprend à se connaître, à travers la femme, on apprend à se connaître, à travers les enfants, à travers un collègue de travail, une collègue de travail, un voisin, une voisine, et à travers le groupe, d'accord ? On peut apprendre aussi à se connaître. Et en vrai, il faut comprendre que la raison pour laquelle il y a de beaucoup d'années dans ce monde, c'est pour avoir ce qu'on appelle une cadmute clinique. C'est avancé, mais de l'intérieur, pas de l'extérieur. Souvent, on fait des... On court, on court, on court, on court. Notre agenda, il est plein. On a l'impression que notre vie, elle est pleine, mais en vrai, elle est pleine de rien. On croit qu'elle est pleine, mais elle est pleine de rien. Et en vrai, souvent, je ne sais pas, si vous avez dû rencontrer des personnes, vous dites, vous vous dites, « Toi, moi, je suis la petite fille de Baba Salé. » Tu vas te dire, « Moi, je suis la petite fille de Ravoyer au Serre. » Il dit, « Moi, je suis le petit-fils. » Je ne me rappelle pas, à l'époque, moi, ça fait 30 ans que je suis en Israël. Tu rentrais dans un magasin, tu demandais si il y avait une toilette cache-coute, elle te disait, « Voilà, mon grand-père, c'est Baba Salé. » D'accord ? Mais ça ne veut rien dire du tout. C'est pas être Baba Salé, mais toi, qui tu es ? Et en vrai, le Raffinger, c'est vrai, il disait, mais nous, on oublie qu'en fait, tous les jours dans l'Amida, on répète, « Elo Kavram, Elo Israël et Elo Yaakov. » On est les enfants, nous, nos patriarches et nos matriarches. Je ne vais pas aller chercher très loin. Alors, c'est sûr que c'est « Sfrutavot » « Baba Salé » ou « L'Orof Keleski » ou « L'Orof Yerusser ». Je prends des gens qui sont contemporains. Mais on a tous les jours, on rappelle le « Sfrut » des matriarches et des patriarches. D'ailleurs, on est en plein dans les parachiotes. Et en fait, de se rappeler qu'on est Pachut, les enfants d'Akadach Bechou, de manière directe, surtout quand on est en Israël. Israël, c'est « Yachar El ». C'est qu'on a un contact direct avec Hachem. On n'a pas besoin d'aller passer par dix mille chemins. En vrai, Hachem, il va nous mettre parfois dans des situations où il va nous obliger, en fait, à nous dépasser. On a l'impression parfois, moi, je sais que dans mon tempérament à moi, je suis quelqu'un qui fuit. Je ne suis pas quelqu'un qui aime affronter. Je suis plutôt quelqu'un qui… Je préfère fuir. En Nébou, fuir, c'est dit « Yvroir ». Et choisir, ça se dit « Yvroir ». C'est exactement les mêmes. L'être, c'est-à-dire que c'est soit je fuis, soit je choisis. Et en vrai, on a beau vouloir fuir quelque chose, à un moment, ça nous rattrape. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus facile d'affronter la chose, même si sur le moment, elle nous paraît être insurmontable. Ça fait peur. On ne sait pas ce qu'on va rencontrer. Et surtout, ce qu'on va rencontrer, c'est sur soi-même. Et parfois, on a peur de se rencontrer. C'est plus facile d'occuper des gens, d'aller rencontrer les gens, d'aider. On est des super bons conseillers. Mais quand il s'agit de nous rencontrer nous-mêmes, c'est la peur au ventre parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va découvrir chez nous. Et en vrai, de passer justement de la Gola à la Yola, de la Galoute, de l'exil à la délivrance, c'est accepter de se rencontrer soi-même. C'est accepter de dire qu'il y a quelqu'un d'extraordinaire qui vient en moi, d'accord ? Et que Hachem, en fait, et ma Neshama ne me lâchera pas jusqu'à 30 ans, jusqu'à mon dernier souffle, d'accord ? C'est ce que se dit Neshima, ça vient du mot Neshama, tant que je n'ai pas exprimé, en fait, mon potentiel. Un jour, Laura Friedman, il raconte qu'il a voyagé aux Etats-Unis avec son ami qui devait se faire opérer dans un hôpital. Je ne sais pas, ils étaient au 30e étage, au 40e étage, je ne sais plus exactement. On sait qu'aux Etats-Unis, c'est des étages qui n'en finissent pas, c'est des tours qui n'en finissent pas. Et une fois, donc c'était pendant Shabbat que devait se passer l'opération. Donc, il descend à pied, arrivé au lieu de l'opération, il rentre avec son ami, puis il y a une dame de 90 ans, voire plus, qui l'interpelle, qui lui dit, dis-moi, vous êtes juif ? Elle lui dit oui. Elle lui dit, écoutez, je n'ai pas fait qu'il douche depuis peut-être 50 ans et je sais que je suis à... C'est le dernier moment de ma vie. Est-ce que... J'imagine que vous avez dû amener du raisin ou du vin ? Maintenant, lui, il dit qu'il est à 50 étages à remonter là. On est déjà pendant Shabbat. Et il lui dit, ça ne peut pas être un petit peu... Elle lui dit, je vous en supplie, maintenant, s'il vous plaît, maintenant. Il prend son courage à deux mains, il remonte, donc, plutôt à deux pieds, d'accord ? Il remonte jusqu'au 50ème étage, il prend son jus de raisin, il redescend encore 50 étages à pied, il lui fait son petit douche et la femme, elle décède le lendemain matin. Et parfois, Kadesh Bokru, il nous met parfois dans des situations, d'abord, il n'oublie personne, il ne lâche personne surtout. C'est-à-dire que l'année chez moi, il y a une personne, elle se réveille même jusqu'à la dernière minute. Un jour, il y avait un homme qui racontait qu'il n'était pas du tout où il jouait. Ils avaient une usine de sacs torel, les petits sacs de sandwich. Et un jour, il s'était dit, tu sais quoi ? Je vais en enlever deux, trois par paquet, mais sur des centaines, ils gagnent beaucoup d'argent. Nous, ça vous est déjà arrivé, vous pouvez prendre un paquet de 100 petits sacs et de vous mettre à les compter. Ça n'arrivait à personne avant de s'ennuyer gravement, mais de voir s'il y a vraiment 100 sacs. Puis bon, il a vu qu'il n'y a pas eu de réclamation, donc il s'est dit, bon, tu sais quoi ? On va en enlever 5. Puis il y en a arrivé à 10, ça a dit, il s'est dit, bon, il ne faut pas abuser parce que là, peut-être qu'il y a quand même qu'il va s'en rendre compte. Et puis un jour, il y a un ami à lui qui lui a dit, écoute, il y a un cours à côté de la maison, tu ne peux pas venir avec moi ? Et il lui a dit, non, pas du tout, laisse tomber, ce n'est pas du tout, fous-moi les cours, fous-moi la paix. Tu sais, je vais faire dans une conférence de théorie, il lui a dit, qu'est-ce que, allez, s'il te plaît, je viens toujours à tes plans, tes boîtes de nuit, tes trucs, fais-moi plaisir, j'ai envie de... Il dit, bon, allez, d'accord. Et le rave, de quoi il parle ? Il parle du vol, la vérité, le vol, etc. Et il disait que l'importance, en fait, d'être droit, etc. Et qu'en fait, il y a un mec qui nous regarde, on peut traduire le monde entier, mais il y a une roa le zen chumalat. Il y a un mec qui voit, il y a un mec qui est embêté en entendant ce cours et il se dit, mais j'ai volé des milliers de personnes, comment je ne rattrape un truc pareil ? Donc, il va voir le rave et il lui raconte, il lui dit, écoutez, je ne sais pas du tout où est le jeu, je ne fais rien, mais bon, je suis très embêtée par cette... Je ne pensais pas que c'était en fait du vol, je me disais, c'est quoi, cinq sacs de sandwich, ça importe peu. Et le rave, il lui dit, écoute, la seule chose que tu peux faire, c'est qu'à partir de maintenant, pendant la même période que tu as volé, tu vas rajouter dix sacs de chale sur chaque boîte. Quelques temps après, mais maintenant, peut-être une semaine après, il y a une descente du ministère de la Santé, il fait une descente dans toutes les usines aux alentours et puis il se rende compte que lui, dans ses boîtes, il rajoute dix sacs, en plus, au lieu de mettre cent, il en mettait 110, alors ce n'était pas dix, il rajoutait 20. Ils nous font une publicité dans le journal en disant combien il était droit, combien il était généreux, etc. C'est-à-dire, donc justement, il a rattrapé son plan et en plus, il a eu un pire sou, mais il a eu une publicité gratuite. Et en vrai, Akkadach, beaucoup, parfois, il nous met dans des situations où il nous demande de nous dépasser. Ce n'est pas évident, ce n'est pas simple, mais Hachem, il nous attend à chaque coin de rue, pas avec le bâton. Moi, je sais que j'ai grandi beaucoup dans l'école juive, c'était avec un peu le bâton comme ça à la main, en disant, ah, tu as fait ça, non, tu vas voir, ah, tu as fait ça, pas du tout. Au contraire, c'est qu'Hachem, il nous regarde tous les matins quand on dit moda ani et qu'on s'ève et qu'on dit elokai, nechama, tu as donné Hachem, elle est pure, elle est pure tous les matins. Pourquoi Hachem, il me ramera nechama tous les matins ? Parce qu'à Akkadach, il a confiance en moi. Parce qu'il sait que je suis capable, il sait que je suis capable de donner, il sait que je suis capable de donner le meilleur de moi-même. Je pense qu'on connaît toute cette histoire, mais c'est toujours bon de la rappeler avec Steve Job, quand il vient d'un endroit, mais vraiment, il a galéré avant d'être devenu ce qu'il est devenu. À l'université, il dormait à même le parterre. Aux Etats-Unis, il faisait très froid. Il allait une fois par semaine dans les églises pour essayer de se récupérer à manger avec des canettes de coca qu'il récupérait. Et la semaine, il mangeait à peine, vraiment à peine. Et puis, bon, il a grandi, il a enfin ouvert sa boîte avec 5000 employés et il s'est fait avoir par son propre associé. Et il a pris des avocats et il s'est fait renvoyer de sa propre boîte qu'il avait montée de ses propres mains avec tellement de difficultés. Et il dit, pendant un an, je suis restée allongée dans mon lit, je ne pouvais rien faire du tout. Je n'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Je trouvais que la vie allait s'acharnait sur moi, que c'était dégoûtant, que ce n'était pas juste. Qu'est-ce que Dieu a eu lieu de ma vie ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi ça doit m'arriver à moi ? Au bout d'un an, il s'est dit, ok, d'accord, tu sais quoi ? Vas-y, continue à faire le Corban, le Victime, Calimero, Cosec, ta vie, c'est que une somme de misquenoutes et voilà, c'est ta vie quoi. Et ça ne va rien changer du tout. Ou bien, tu décides, tu as toute ta tête, tu as encore toutes tes capacités, tu as encore toutes tes possibilités, lève-toi et fais ce que tu as à faire. Il dit, ça a été l'année la plus fructifiante. Après, parfois, on est obligé de prendre un sirop amer qui n'est pas très sympathique. Il dit, c'était un médicament qui m'a permis de me marier, de rencontrer ma femme la même année, de monter la boîte Apple, chose que je n'aurais jamais fait parce que j'ai été obligée d'aller chercher dans mes ressources à un moment où j'étais au fond du puits, comme Youssef et Tzadik. On est obligé d'aller chercher au fond de nous-mêmes toutes les capacités qu'on a, qu'on n'aurait jamais dévoilées et découvertes si on n'était parfois pas arrivé à des moments de notre vie ou parfois qui sont très difficiles de quoi je continue ? Pourquoi tu crois ce que tu as dit ? Ok. Maintenant, c'est très important de ne jamais dénigrer d'abord chaque personne qu'on voit ou qu'on rencontre parce qu'on dit misé au haham, quel est l'homme intelligent ? Ce n'est pas celui qui a fait award et toutes les grandes universités, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont des diplômes qui tapissent tous leurs murs mais au niveau intelligence émotionnelle, c'est zéro. Et deuxièmement, ils n'ont pas un diplôme mais ils ne savent pas quoi faire avec. D'accord ? Deuxièmement, je crois que moi, il nous dit misé au haham mi shilomen mi kalahadam. C'est celui au contraire qui va apprendre de chaque personne. Moi, je suis sûre que dans ce séjour-là, si on creuse un petit peu en parlant avec les gens, je suis sûre que de chaque personne, il y a de quoi apprendre. D'accord ? On n'est pas là, nous, sur notre estrade, vous donnez des cours, pas du tout, on est là pour partager avec vous. Je suis sûre que de chaque personne, d'ailleurs, j'adore parler avec les gens parce que je me dis, c'est un monde à part entière. On ne doit jamais dénigrer en se disant, tu ne vois pas ce qu'il y a à m'apprendre. On juge, malheureusement, en fonction de l'aspect extérieur, s'il a une qui passe, s'il a un titi, s'il a un qui souille, s'il a les tiniutes, s'il a les pâtes tiniutes. On n'a pas le droit de juger de cette manière-là parce que chaque personne, en fait, elle vient refléter quelque chose et Hachem, il dit, de cette personne-là, tu peux apprendre, tu dois apprendre, tu dois comprendre certaines choses. Quand une personne, elle se dépasse, de toutes les manières, dans la vie, on sait très bien que c'est un boomerang. Donner, en niveau, ça se dit Nathan, d'accord ? Quand je donne, Nathan, ça s'écrit à droite, à gauche, et tu es tout à la même manière. Un jour, il y a une femme qui racontait qu'elle avait un problème de bégaiement. Elle parlait difficilement et chaque fois qu'elle allait à un entretien de travail, elle n'était pas acceptée parce que chaque fois qu'elle commençait à dire qu'elle était comptable, chaque fois, elle disait Annie Rota Bevakacha, écoute, on n'a pas le temps, on n'a pas les mères, vas-y, change de boulot. Et chaque fois, la pauvre, elle passait d'un endroit à l'autre et puis d'un endroit à l'autre, etc. Et il n'y avait rien à faire, elle n'était pas acceptée. Puis un jour, elle rentre dans une boîte, une grosse boîte et elle demande donc à être engagée et d'abord, le patron, la première réaction comme tous les autres patrons, il lui dit non, merci, on n'a pas besoin de toi. Et puis, il passait 2-3 minutes, il dit à son secrétaire va vite s'il te plaît rappeler la dame, dit lui que je l'engage. Et d'ailleurs, elle ne comprend pas trop, elle n'ose pas trop poser de questions et puis elle travaille un an, deux ans, trois ans, passe dix ans et la barmise va de cette grise du patron et elle n'a jamais osé poser la question pourquoi tu as accepté, tu m'as dit non et après tu m'as dit oui. Elle n'a jamais osé poser la question. Et bon, elle dit ça fait quand même dix ans que je travaille dans cette boîte et Gué Hazman, je vais prendre mon courage à demain, je vais aller voir, je vais écouter d'abord, je vous remercie de m'avoir donné la chance et l'opportunité de travailler chez vous mais je voudrais quand même que vous m'expliquiez pourquoi vous m'avez dit non et après vous m'avez dit oui alors que ça faisait des mois et des mois que je cherchais du boulot et que j'étais refusée partout. Je vais vous expliquer. La veille, j'étais en voyage d'affaires, ma femme elle m'appelle en grosse panique. Ils avaient donc un fils qui avait trois ans à l'époque qui faisait la barmise à maintenant et il s'est levé un matin et il a perdu la parole alors qu'il parlait très bien, il n'y avait plus un son qui sortait de sa bouche. Ils sont partis voir les médecins, les médecins ils ont reçu une neurologue, ils ont dit écoutez on ne sait pas exactement ce qui se passe, il a été touché au niveau neurologique, on n'est pas sûr qu'il retrouvera la parole et si combien même oui, ça sera en bégayant. Et quand vous êtes venus et vous m'avez demandé du travail, au début je me suis dit non non non, je n'ai pas l'air d'engager une femme en plus au récréche bonne comptable qui va commencer à me dire à chaque chive s'il vous plaît, non non non. Puis d'un coup j'ai eu un flash, je me suis dit écoute, ton fils regarde ce qu'il vient d'avoir, demain ça sera aussi lui à un papa, un père de famille, quelqu'un qui aura besoin de trouver du travail. Alors tu ne sais pas la vie c'est un boomerang, si toi tu permets à cette dame de trouver du travail, peut-être que Hachem il t'aidera. Il a dit je vous ai engagé, deux jours après mon fils il a retrouvé la parole. D'accord ? Il y a des fois, Hachem parfois il nous met dans des situations, égoïstement, nous on voit notre côté on se dit non je n'ai pas envie, laisse-toi tranquille. Hachem en fait il nous dit à chaque seconde de notre vie, en fait il nous a invité à faire l'erlecha, dépasse-toi. Pourquoi ? C'est pour ton bien à toi. On n'est pas en train de faire une tova Hachem. On a l'impression que parfois on fait une travers à Hachem on lui dit tu sais quoi Hachem ? Ouais d'accord, tu sais quoi ? Tu veux que je fasse ça ? Allez d'accord. Tu veux que je fasse Matfila ? Allez d'accord. Tu veux que je fasse encore un Tehli pour le Hayage ? Allez d'accord. Hachem lui dit là mais attends t'as pas compris là c'est pas du tout pour moi, c'est pour toi. C'est pour ton bien à toi. C'est bon ? Allez vas-y. Je ne sais pas si on va parler de ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire. C'est de... Donc, moi je vais proposer une vision un peu plus globale, un peu plus générale de l'enjeu en fait crucial qu'est en réalité le Shalom Baït. Parce que Shalom Baït dans l'esprit de chacun c'est pour vivre un couple en harmonie finalement. Mais en réalité l'enjeu il est beaucoup plus élevé que ça. il dépasse de loin le fait de vivre en harmonie ou alors de vivre une vie agréable. On n'est pas dans l'ordre de l'agréable ici seulement. C'est un enjeu, un match vital. Vraiment vital pour la famille Baït, pour les enfants, pour le couple Baït, mais également au niveau du peuple, du Rame Israël tout entier. Pourquoi je dis ça ? Dans la Parachat Nassau, la Torah nous apprend qu'en réalité contrairement à ce qu'on peut croire et ce que le monde de Essav veut nous apprendre. Vous savez qu'on est très très influencés par Essav. On ne se rend même pas compte mais les idées qu'on a sont beaucoup influencées par l'idéologie des dômes. La galoute en fait. Mais l'individu, l'être, la personne, moi, n'est pas l'élément élémentaire, on va dire, l'unité élémentaire qui constitue le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas composé d'une multitude d'individus, contrairement aux autres peuples. Alors, de quoi est composé le peuple d'Israël ? Selon vous ? De comment ? Je n'ai pas entendu. Non, non, pas déjà. Neshama, c'est un individu. C'est une unité. Non, non. Le peuple d'Israël, il est composé. L'unité élémentaire du âme d'Israël, c'est la famille. C'est la famille, ce n'est pas l'individu. Je peux juste faire le cours pour la fin de la fin de Ravon Chitri ? Ah oui, alors on va faire le cours. Ces paroles de Torah, c'est pour aussi les l'unichmat, non, les l'unichmat, tous les décédés, mais en tout cas, les fois chez les mâts, tous les malades d'Israël et Bétocham, Odaya, Nathalie, Kamra, Batsada, c'est-à-dire Batsada, c'est-à-dire Batsada, c'est-à-dire Batsada, c'est-à-dire Batsada, c'est-à-dire Batsada, 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 Alors je disais, je disais que, en fait, l'élément, l'unité élémentaire du âme d'Israël, c'est la famille. Donc c'est-à-dire que, le âme d'Israël, c'est une multitude de briques dont les briques ne sont pas des individus, mais des familles. Donc on apprend ça. Quel parasha nous apprend ça ? Parashat Nassau. Quand la parasha Nassau, elle nous fait le dénombrement du âme d'Israël, OK ? Elle parle, et quand elle veut, quand la Kadosh Baruch Hu veut rentrer la Shrina dans leur âme d'Israël, il ne fait pas le dénombrement, il ne met pas la Shrina sur chacun d'entre eux les bénis d'Israël, mais d'abord il dit, celui-là c'est Hanor, Mishpachat HaKhanochi. Yehuda, Mishpachat, le phare de Yehuda, Mishpachat de Hanor, Mishpachat de... J'oublie les noms, mais en tous les cas, il y a énormément de... Et on les démon en fonction de leur famille. Et plus largement, après, dans les niveaux des tribus, etc. Et au niveau des camps, des campements, etc. Mais on voit ici que, en fait, le âme d'Israël ne tire son salut pas de la bonne santé individuelle, mais de la bonne santé de la famille. Alors j'arrive. dans la Torah, c'est-à-dire ou bien s'il y a ce qu'il peut très bien avoir dans une famille. C'est-à-dire que... Il peut très bien avoir des... Alors, je vais expliquer, je vais expliquer. Pourquoi je dis ça ? Je vais expliquer. Parce que de nos jours, surtout de nos jours, alors ce qu'on met en avant d'abord, c'est les droits individuels. C'est-à-dire, j'ai droit au plaisir, j'ai droit à la parole, j'ai droit à m'opposer, j'ai le droit. C'est le droit de l'homme. Le droit de l'homme. Le droit de l'homme, on en parle beaucoup dans les informations, dans les médias, mais on en parle très peu du droit de la famille. Aujourd'hui, on parle même du droit de l'enfant à vouloir changer de genre. Vous entendez ça en ce moment ? On a un droit, même les enfants, ils ont des droits maintenant. Ils ont des droits, les enfants, mais le droit d'être aimé, ça, on n'en parle pas. Le droit de vivre en harmonie dans une famille, ça, on n'en parle pas. On a le droit de casser les familles. Pourquoi ils disent ça ? Parce que les sociétés actuelles, alors, disons, qui sont inscrites dans l'idéologie de l'homme, donc anti-Israël, je parle de Israël, Israël, la Torah d'Israël, en fait, qui vient en opposition à la Torah d'Israël, elle met en avant, elle cherche d'abord et avant tout à casser les familles. Tout est bon pour casser les familles. Les médias, voilà, c'est à dire, et donc, pourquoi ? Alors, d'abord, c'est très simple. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Edom, lui, c'est un grand marchand. Et puis, c'est plus facile de vendre à des individus qu'à des familles. Parce que quand les familles, ils ont un appareil ou alors un vêtement, alors ils le partagent à toute la famille. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus facile de vendre à des individus isolés. C'est beaucoup plus fragile, d'ailleurs. OK ? Donc, c'est beaucoup plus facile, je vous dis pourquoi plus facile, que lorsque il y a un individu, elle s'inscrit dans un bloc d'une famille, de la famille. Là, c'est beaucoup plus compliqué de leur vendre. C'est beaucoup plus compliqué de leur inculquer des idéologies qui sont anti-Torah, anti-HM. Non, c'est une très bonne question. C'est une excellente question. C'est une excellente question. C'est vrai que moi, quand je parle, des fois, j'oublie pourquoi on énonce des principes. Mais ces principes-là, il faut savoir pourquoi on les énonce. C'est une question qui était à propos, au contraire. Maintenant, quand on dit ça, une fois qu'on a dit que finalement, la famille, c'est l'élément le plus important, alors nous qui constituons la famille, le père et la mère, l'homme et la femme, l'époux et l'épouse, alors ils ont, en fait, dans les épaules, une responsabilité énorme. Parce que, eux, si le relationnel est fragile, alors ça va faire que les éléments constitutifs de leur famille vont se trouver disloqués. Donc, proie facile à l'idéologie des hommes. C'est-à-dire qu'il faut que la femme et l'homme, ceux qui s'entendent bien. Exactement. Et qu'ils soyent d'accord. Exactement. Mais comment faire quand lui et elle, et même les enfants, sont complètement opposés, complètement différents ? C'est ça l'idée. Alors l'idée, c'est de comprendre que finalement, la différence qu'il y a au sein des conjoints, en fait, elle est en réalité elle est constructive. Elle va nous permettre, comme je l'ai dit en introduction, de vivre des oppositions. à travers ces oppositions, moi, je vais devoir, nous devons chacun individuellement trouver des astuces, trouver les mots, parce que la parole, on verra pendant les autres chiourims, on verra que le dibourg, il a une place énorme dans le sein du couple. Parler, parler, c'est constructif. On verra dans les différents chiourims, mais à travers le dibourg, à travers les non-dits, à travers les enfants, on va recevoir à se construire, à construire à travers les oppositions. Mais il y a d'autres personnes, il y a des personnes qui, alors c'est ce qui se trouve le plus fréquemment de nos jours, c'est que les familles, le papa et la maman, pas seulement, mais le mari et la femme, l'époux et l'épouse, très souvent, le relationnel qu'ils ont relève de relationnel très technique. Alors c'est les vacances, c'est les courses, c'est le travail, c'est les enfants, c'est très technique, c'est très bien, mais en fait, on perd peu à peu le le lien, le collant, le liant qu'il y a entre nous à travers cette technicité de la vie. Si bien qu'on arrive à 60 ans, 70 ans, 50 ans, 40 ans quand on a de la chance, on se croise et on se dit mais qui c'est ce type en fait ? Qui c'est cette bonne femme ? Hein ? D'accord ? Je n'en ai été. Je conne. Je connais la page noire. Qui c'est cette fille ? Qui c'est cette dame ? Vraiment, on n'a pas appris à se connaître. Et donc, on vit une vie parallèle parce que technique mais on n'arrive pas finalement, on n'a pas eu le... On n'a pas eu... Parce qu'on n'a pas eu... On n'a pas tiré... Pardon. On n'a pas tiré des occasions de s'opposer. On n'a pas eu l'occasion de s'opposer et donc... Non, on a fui des occasions de s'opposer. Pour pouvoir se connaître. Parce que c'est l'opposition qui fait que on va se connaître. C'est pour ça que ça prend du temps. Ok ? Ça ne vient pas du jour en demain. Mais au fur et à mesure des discussions, pourquoi pas même des disputes ? Il y a des disputes qui sont saines en réalité. Les disputes sont saines. Ça dépend comment on les aborde. C'est ça qu'il y a la forme, il y a le fond. L'opposition, elle est saine. mais elle nous permet de vivre en complémentarité. On n'est pas les mêmes. On ne sera jamais les mêmes. Mais ces moments-là de... On dit zmanichut. Ces moments de qualité où on va s'opposer. C'est comme dans le monde de la Torah, deux chavrutot. Deux chavrutot, deux compagnons d'études qui disent la même chose. On va changer de chavrutah, c'est mieux. Parce que tu ne me permets pas d'apprendre de nouvelles choses. En fait, les poux et les poux vont apprendre à l'un et à l'autre la façon d'être peu à peu fusionnel. Un. Un dans tous les domaines de la vie. Et pour pouvoir fermer ce bloc-là, cette brique qui va permettre au Hame Israël de se constituer en partie. Dans la paracha qu'on vient de lire. Et je vais laisser la parole à Mérat parce que quand on me donne la parole à moi, c'est difficile de la transmettre. Après, je vais juste terminer avec ça. Et vous allez voir, il y a un exemple énorme, un exemple flagrant dans la paracha de cette semaine et qui va aussi faire le lien avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat. Yaakov Avinu. Vous savez que Yaakov Avinu, d'après les Chachamim, on a trois à votre. On a Abraham, Israël et Yaakov. Tout le monde connaît Abraham, Israël et Yaakov. On les émande dans la tefila. Abraham, il est né à Haran, il est né en Haram-Naharayim, il est né en dehors d'Eretz-Israël. Il est revenu, il est arrivé en Eretz-Israël puis il a dû ressortir à cause de la famine puis après il est revenu. Yitzhak, lui, il est né en Eretz-Israël, il n'a jamais bougé d'Eretz-Israël. Jamais. Yaakov Avinu, il est né en Eretz-Israël et il est sorti d'Eretz-Israël. C'est-à-dire que le Havre qui représente le plus la Galoute, le Havre de la Galoute, c'est Yaakov Avinu. Donc c'est lui qui va faire l'expérience de l'amélioration de soi dans un terrain hostile. Un terrain qui est contre moi. c'est une hypnacdoute, c'est une opposition à moi. Une opposition. Donc c'est un terrain hostile et je suis obligé maintenant, moi, Yaakov Avinu, et donc à travers Yaakov Avinu, tous ses descendants, nous donc, c'est l'apprentissage de l'adaptation dans un terrain hostile pour sortir le meilleur de soi. Et où est-ce qu'on voit ça ? Yaakov Avinu, depuis la paracha qu'on vient de lire Shabbat, on voit, le rap de Ponyovitch, il fait remarquer que Yaakov Avinu, il fuit tout le temps. Et il fuit et savent. On a vu la paracha de Bayetse, il fuit la vanne, il s'enfuie, même sans dire à la vanne qu'il s'en va. C'est la fin de la paracha qu'on vient de lire Shabbat. Et voilà. Mais est-ce qu'il est devenu Israël à ce moment-là ? Encore non. Et là, le rap de Ponyovitch, il dit, pour que Yaakov, Yaakov qui vient, l'étymologie du mot Yaakov vient du mot Ekev. Ekev, c'est le talon. Le talon, c'est ce qu'il y a de plus bas. Eh bien, Hachem le met en galoute, donc, dans un milieu opposé à lui. Ce n'est pas dans un endroit où lui, il était Yoshev Tam, Yoshev O'alim, dans une yeshiva, tranquille, il étudiait toute la journée, chez papa, maman, tranquillement, il n'y a pas. Non. C'est dans, mais Hutz Lares qui va faire l'expérience de l'amélioration de soi. Tu ne veux pas dire qu'il ne faut pas que tu en fais ça. Non, non, je ne veux pas dire ça. Non, je ne veux pas dire ça. Il dit, mais pour expliquer que tant qu'on fuit l'opposition, à Daïn, on n'est pas encore Israël. Yaakov devient Israël le jour où il décide finalement d'arrêter de fuir. Il ne veut plus fuir. Il prend, il se met face à ses responsabilités. Qui est ses responsabilités ? L'ange de Esav, lui-même. Il se met face à l'ange de Esav et là, l'ange de Esav lui-même, donc l'Aït Nagout, le Yézer Arah, lui, lui-même, il appelle Israël. Tu sais pourquoi tu t'appelles Israël ? Parce que tu as vaincu, tu as combattu et tu as vaincu. Tant qu'on n'a pas combattu, on n'a pas vaincu. Il y a écrit, je vais terminer avec ça, Combattre, combattre, c'est gagner. Où on voit ça ? Il y a marqué dans la Gemara, celui qui dit Yagati, Yagati velo Matsati, j'ai cherché et je n'ai pas trouvé, j'ai combattu donc et je n'ai pas gagné, ne le crois pas. Yagati, lo Yagati ou Matsati, je n'ai pas combattu et j'ai gagné, lui n'en plus, ne le croit pas. Yagati ou Matsati t'as Amin. Alors je pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont cherché dans leur vie des choses et qui n'ont pas trouvé ? Ça existe. Alors pourquoi la Gemara Eve dit non ? Il ne faut pas le croire. La réponse, elle est là-dedans. Mais Hamim, il dit, celui qui cherche, même s'il n'a pas trouvé le résultat, parce qu'en réalité, le résultat, ce n'est pas de ses mains, c'est Hachem qui envoie le résultat. En tous les cas, en cherchant, il s'est trouvé. Lui, il s'est trouvé. C'est ça le but de la vie. Le but, c'est d'aller chercher le défi, de ne pas contourner le défi, parce que si jamais je le contourne à chaque fois, il peut arriver 70 ans, 80 ans, des fois, il faut revenir en guilgoule pour refaire l'expérience de ce combat, de relever le défi. et tant qu'on n'a pas relevé le défi, alors on ne se retrouve pas. Et c'est là qu'Israël, il y a Jacob, donc nous-mêmes, on devient Israël, on devient la meilleure version de soi-même. Je ne vais pas m'attarder plus, je vais faire une petite conclusion. Je suis désolée. Non, c'est des femmes qui disent « je termine » et qui ne terminent pas. mais comme je ne vais pas vous laisser arriver en retard à la Rukha Terev, c'est à 7h, enfin ça commence à se dire, jusqu'à 8h30. On va laisser quelques instants pour des questions. Juste pour conclure ce que Rémi vient de dire, d'abord, il faut savoir que parfois, on dit « Chaz-e-Challa », on entend que Dieu préserve. Un tel, il s'est suicidé, l'autre, il a mis sa vie en l'air, etc. En fait, les Rémi disent « pire, plus qu'un suicide physique, c'est un suicide spirituel ». C'est quand une personne, elle est pleine de capacités, elle est pleine de possibilités, elle est pleine de qualités et qu'elle ne les met pas en application en pensant qu'elle ne vaut rien du tout. « Anilo, ça va ? Je ne vaut rien du tout. » De toute façon, je suis quoi, moi ? Il y a des gens, parfois, ils font des choses, mais vraiment à chemichement parce qu'ils se sentaient inutiles. Ils vont faire des mauvais choix. Ils vont faire des choses qui sont contre leur valeur pour se prouver ou prouver pour se dire « est-ce que ça vaut la peine que je sois existante ? » Et en vrai, à Kadesh Mourou, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on dit le mot d'Ani tous les matins, c'est qu'Achem lui dit « j'ai confiance en toi ». « Je te rends tes necham aujourd'hui, tu fais partie d'un puzzle de la Géoula, j'ai besoin de ton chélèque à toi. » Tant que tu n'as pas mis ton chélèque en application et on doit poser la question, ce qu'il disait Reim, ce qu'il dit « non, mais je cherchais, je n'ai pas trouvé » parce que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je croyais que oui, à l'époque, je pensais que le mariage c'était une fin en soi, que les amener des enfants, c'était une fin en soi, que de les calmes Torah au Médicat, c'était une fin en soi, et bien en fait, tu te rends compte que non. Tout ça, ce n'est qu'un moyen d'apprendre à se connaître et connaître à Kadesh Baruchou, de savoir, de se découvrir, de savoir qui on est vraiment et de comprendre en fait, d'apprendre à ma marche le fin-fant de nous-mêmes. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que celui qui cherche vraiment, Hachem, il lui répond. Il y a marqué dans la chérie Jebetterra, on le dit tous les jours, Hachem, il croit au Bémeth, parce qu'il y en a qui disent « Non, mais j'ai appelé Hachem. » Non, Bémeth, vraiment, c'est-à-dire que au moment où tu arrives à des moments de ta vie où tu dis Hachem, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi, ce n'est plus possible. Retson ira via Asse, Hachem lui répondra. Bémeth, pas sinon, j'ai demandé, j'ai prié, qu'il allait tout le temps à Tel Aviv donner des cours, je ne sais pas si vous voulez dire, un Hachem de Gour, en plein Tel Aviv et il essayait de ramener des petits jeunes comme ça. Puis un jour, il était avec son élève qui l'accompagnait partout, il se rend compte en fait qu'il n'y a personne. Il est en Kravota avec son élève. Donc son élève, il est super content, il se dit « Ah, tant qu'elle se coûte, je vais pouvoir en faire Kravota avec le Admor Migour. » Il ne lui dit pas du tout, il lui dit « On est là pour donner. Il faut qu'on aille chercher, taper à la porte des gens et essayer de ramener le maximum de gens. » Il lui dit « Non, t'es la vie, va taper dans les tours et commence à taper dans la porte, non, non, je ne fais pas ça. » Il lui dit « Tu viens avec moi, on va taper aux portes. » Et c'est chaque fois renvoyé, on lui claque la porte au nez, il pense qu'il vient de ramasser de l'argent mais en fait, il dit « Non, on cherche quelqu'un pour venir étudier à le terrain mais quand vous parlez, hop, paf ! » Et il claque la porte. Et puis à un moment, ils rentrent dans une tour comme les tournus, je vous dirais, vraiment les trucs magnifiques. Il arrive au dernier étage et puis il sonne et on ne répond pas, il re-sonne, il entend du bruit et en fait, il insiste un petit peu et il n'y a rien qui ouvre la porte et un monsieur d'une soixantaine d'années comme ça et il lui dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ? » Il lui dit « En fait, on est venu vous proposer de venir étudier avec nous, on a un cours fixe tous les mardis soirs en bas à Tel Aviv. » Et le bonhomme, il devient blanc, il est prêt à s'émanouir. Alors, le adoumégo, il rentre chez lui, il donne un verre d'eau, il a ça sur le canapé et il lui dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive ? » Il dit « Je vais vous raconter. » Il lui dit « Je n'ai jamais voulu me marier ni avoir des enfants. J'ai voulu avoir la belle vie. » J'étais très égoïste, je n'avais pas envie ni me prendre la tête avec une femme qui vient me casser la tête « Tu m'as fait, tu ne m'as pas fait, tu m'as appelé, tu ne m'as pas appelé. » Ni avoir des enfants, les faire grandir et ils m'ont cassé la tête. Je voulais vivre ma vie pour moi. Il dit « Voilà aujourd'hui, je suis plus que millionnaire. J'habite dans une des plus belles tours à Thélavis de regarder la vue que j'ai qui est incroyable. » En fait, je rentre chez moi le soir. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Je fais quoi de cet argent ? Je fais quoi de cette maison immense ? En fait, je n'ai pas avec qui partager, avec qui donner. Et je suis arrivée à un état de « Je ne peux plus en fait ». Un état de solitude où je ne peux plus. Donc, je me suis dit « Je vais me pendre. » Et on m'avait toujours dit depuis que j'étais petite que si on appelait Dieu, mais vraiment, il répondait. Et donc, j'ai préparé une corde dans ma chambre et il lui montre la corde et il me dit « Voilà, en fait, j'étais prêt à me pendre. » Et j'ai entendu taper à la porte mais je me suis dit « C'est moi que c'était un dignone, un fantasme de... » Mais j'avais tellement peur que je me suis dit « Tu dois entendre des voix. » Et quand vous avez sonné à la porte, je me suis dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Vous n'avez pas seulement sonné à la porte, vous m'avez proposé de venir étudier avec moi. « Hachem, il n'oublie personne. » Hachem, qu'il ne nous lâche pas tant qu'on est là jusqu'à 120 ans. Il ne nous lâche pas parce qu'il sait de quoi on est capable si même nous, on ne sait pas de quoi on est capable. Le Hachem, il sait de quoi on est capable et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle on est là. Et c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir. C'est se dire comme il disait Steve Jobs quand il est tombé très malade à la fin. Il disait tous les jours, je me disais « C'est peut-être le dernier jour de ta vie. Est-ce que tu l'as bien, comment dire, les Natsaloto ? Tu l'as exploité au maximum. Est-ce que tu l'as exploité au maximum ? » Il disait « C'est les meilleures décisions que j'ai prises. C'était les derniers moments. Pourquoi ? » Parce qu'on se dit toujours qu'on est là jusqu'à l'éternité. Oui, notre Téchamère, mais pas nous. Et on se dit toujours « Bon, demain, il n'y a pas de demain, c'est maintenant. » Et en fait, on doit sortir de ce séjour en se disant « Est-ce que je suis satisfaite de ma vie ? » Est-ce que, mais attention, pas, je suis satisfaite. Alors, c'est tout le monde et c'est tout, on ne sait pas ça. C'est à ce que je donne le maximum de moi-même. Il n'y a pas des rêves qu'on se dit. Il y a des fois, on se dit « J'aurais tellement voulu. Et qu'est-ce qui nous empêche de les faire ? » Tu dis le temps, l'argent, l'âge. Mais il n'y a pas de... On est limité, en fait, puisqu'on vient du Anne-Sophie. Il y a nos limites. Donc, en fait, si une personne, elle décide que l'homme échec n'ait son âge, l'argent ou pas l'argent, qu'elle a envie de faire quelque chose, à cas de prix, il l'aidera à aller jusqu'au bout de ces choses. Il n'y a pas d'âge pour faire tes choua, il n'y a pas d'âge pour se réaliser. On doit donner le maximum de nous-mêmes et j'espère, bien même, qu'on sortira de ce séjour avec le maximum de force. On sera régénérés au niveau physique, moral, spirituel. C'est vraiment le but. Mais avant qu'on aille manger, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire ? Il y a quelque chose que vous avez envie de poser ? Quelques questions ? Non ? OK. Alors, Bon appétit. On vous a donné à manger spirituellement. Le prochain cours, c'est ? Alors, demain, le prochain cours, c'est 11 heures après la reprête boquer. Ce sera un autre thème encore. On fait chaque fois un nouveau thème qu'on va faire. C'est comme le buffet. Vous vous renouvelez, nous aussi, on va vous renouveler au maximum des ratachèbes. En tout cas, ce que je sais, ce n'est pas partie du programme, mais je sais que parfois, il y a des tours de bateau, des tours de jeep organisées, etc. Il faut s'adresser à la Kabbalah, celle qui en veut. Même si parfois, vous êtes un petit groupe, ça peut se faire aussi. Donc voilà, profitez au maximum. Alors, pour les erreurs de Minha, Chaharit et Minha, demain, Chaharit, c'est à 7h05. Là, c'est un bloc, elle est juste là. D'accord ? C'est 7h05. Et Minha, c'est suivi d'Arvit. Alors, c'est pas, contrairement à ce qui a été écrit, c'est pas Arvit.